Après avoir été expulsés de leur appartement, Elena et son partenaire ont dû passer deux nuits dans la rue avec leurs deux enfants. Ils ont emmailloté leurs garçons dans des sacs de couchage et ont fait une balade en poussette. La nuit, nous ne savions pas où aller ni quoi faire. Nous avons alors marché longtemps jusqu'à ce que les enfants s'endorment. Ensuite, nous nous sommes réchauffés pendant deux ou trois heures dans une salle d'attente à la gare. Entre temps, ils ont trouvé un hébergement provisoire chez des connaissances. Il n'y a pas encore d'appartement en vue et ce, bien qu'Elena ait commencé à chercher une solution six mois avant la date de résiliation. Tout se cumule. Quand tu reçois l'aide sociale, tu as des enfants bruyants et que tu as des poursuites, ce ne sont pas vraiment les meilleures conditions pour trouver un logement. Et comment les enfants réagissent-ils à cette situation ? Le deuxième est encore bien trop jeune pour réaliser tout cela. Pour l'aîné, il est déjà arrivé deux ou trois fois qu'il dise « Maman, on rentre à la maison maintenant ? » « Ces moments me donnent envie de pleurer. Mais je ne peux pas le faire devant un enfant aussi petit. » Il y a de moins en moins de logements libres en Suisse, notamment pour les personnes en situation de pauvreté. Le fait qu'une jeune famille doive passer la nuit dans la rue en Suisse, c'est malgré tout un cas isolé, explique le sociologue Jörg Dietmann, car il existe bien des programmes d'aide. « Ils doivent se présenter à l'aide sociale. Là, on leur mettrait à disposition un logement d'urgence. Surtout avec des enfants, on essaie en toutes circonstances d'aider immédiatement les familles pour qu'aucun enfant ne doive passer la nuit dans la rue. » L'aide sociale a proposé son aide à Elena, mais elle ne l'a pas acceptée par peur qu'on lui retire ses enfants. Cette crainte est toutefois infondée, selon Daniel Roche, expert en droit social. « La perte d'un logement n'est pas une raison en soi pour que les enfants soient retirés. Pas plus que le fait d'avoir un parent dépendant. De manière générale, il n'y a pas de raison qui conduise à un retrait automatique de la garde ou à un placement des enfants. » Malgré tout, Elena ne veut pas encore s'annoncer à l'aide sociale « Je veux simplement avoir un peu plus de temps. Je veux juste essayer encore quelques options. » Elle espère trouver un logement pour sa famille dans les prochains jours. Merci d'avoir regardé cette vidéo !